bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter comment faire clignoter un personnage en 2d alors on appelle ça blinking alors le fait de faire un blink c'est plutôt d'afficher et de ne pas afficher le personnage donc ça c'est pas quelque chose qui est complexe à faire et vous avez aussi ce qu'on appelle le flashing color c'est à dire qu'on va en fait changer la couleur du personnage pendant un court laps de temps pour le faire clignoter d'une couleur différente alors c'est quelque chose qui peut paraître très simple et effectivement en fait ça l'est mais vous allez voir que dans ce que je vais vous montrer ici il ya plusieurs façons de faire et moi j'en ai trouvé une ici que je tiens à partager avec vous qui me semble assez intéressante alors pour ce faire vous pouvez voir que j'ai un personnage ici qui est un petit chevalier et si je lance ma scène vous pouvez observer que j'ai tout simplement un cycle de marche voilà tout à fait classique alors j'ai fait ça pour vous montrer qu'on va travailler justement au niveau du matériau pour justement peu importe l'animation qui va jouer derrière parce que sinon ce serait compliqué à gérer alors j'ai dans mon dossier que nightmar et si vous pouvez voir l'animateur l'animation est ici c'est sprite donc là dessus je vais pas revenir c'est très simple à faire alors revenons à nos moutons il ya une façon très simple d'opérer imaginons ici que je veux dans mon jeu changer la couleur de mon personnage je pourrais très bien ici à livre aller au niveau du spray trente d'horreur et modifier la couleur blanche qui est la couleur par défaut en une couleur par exemple rouge et faire comme ça voyez tac avec du code ou une animation je pourrais le faire comme ça ça poserait pas de soucis mais ça dépend du personnage parce que là j'ai choisi le rouge et bien souvent ça va être le rouge mais regardez mon personnage imaginons ici que maintenant il doit clignoter en vert à regarder ce que ça donne et que c'est assez moche si je le fais en jaune pour voir que en fait ça vient ici la couleur vient à ce moment je dirais se mélanger avec celle existante voyez que tout dépendra en fait de la couleur que vous choisissez et certaines passeront plus que d'autres mais dans le cadre par exemple d'un verre c'est très moche voyez que ça ferait ce genre de choses et c'est pas très beau donc il ya une solution très simple c'est tout simplement de prendre notre sprite ici et tout simplement de de n'afficher en fait à l'intérieur du spray avec une couleur une et ça on va voir comment on peut le faire très simplement avec unity voilà donc pour vous montrer comment ça marche je vais ici garder le matériau ici par défaut que j'ai qui est le sprite défaut je vais pas le modifier parce que je pourrais pas venir dessus je devrais en recréer un donc du coup ce que je vais faire je vais dupliquer ici mon personnage et je vais cacher le premier parce qu'on va travailler que celui-là ici juste pour vous montrer comment ça marche parce que le matériau qu'on va créer maintenant on va le gérer ensuite dans le script donc je vais faire un clic droit create et je vais aller chercher ici bien évidemment matériaux pour créer un matériau et je vais l'appeler ici knight knight color voilà je vous l'appeler comme vous voulez alors ce que je vais faire au niveau ici du shader on va choisir quelque chose qui n'a rien à voir on va prendre guy et on va prendre texte shader et oui pourquoi parce que maintenant regardez si je le mets sur mon personnage avec ce shader j'ai tout simplement une couleur unie à l'intérieur et ça c'est exactement ce que je veux et l'avantage c'est que je peux aussi modifier cette couleur ici grâce à ça et la passer par exemple en rouge ou en vert voyez que là du coup j'ai tout qui est passé envers donc c'est une petite technique très simple à mettre en oeuvre et on va voir maintenant comment on peut le faire dans du code donc ce que je vais faire je vais garder ici ce matériau je vais supprimer ici mon knight et voilà ici je réactive celui de départ donc on va tout de suite ouvrir un script maintenant dans unity alors j'ai créé ici un script qui s'appelle flashing color que j'ai évidemment à signer à mon personnage alors la première chose qu'on va faire c'est créer quelques petites variables qui vont être utiles donc les premières qui vont être privées pas besoin ici de les mettre autrement et on va utiliser ici un type matériaux pour récupérer le matériau initial donc je vais l'appeler ici initial matériaux ensuite j'aurai besoin d'une flotte qui va être privée de nouveau et qui va être tout simplement le time et l'abcède le temps passé parce que en fait on va le faire clignoter selon un certain temps ensuite je vais rendre accessible dans l'inspecteur en utilisant sérieux last field une ici variable qui va être de type matériaux et qui va être tout simplement le matériau ici qu'on a créé c'est à dire je vais l'appeler ici color matériaux voilà vous l'appelez comme vous voulez mais c'est le matériau qu'on vient de créer qui va nous permettre d'avoir la couleur uniforme ensuite on va créer une autre variable accessible depuis l'inspecteur et comme ça va être une flotte et qui va correspondre à l'intervalle de clignotement on va aussi mettre tout de suite un attribut range alors on peut le mettre aussi derrière ce sera un petit peu plus pratique alors il veut pas bon bah tant pis range on va lui mettre 0,01 flotte pour le minima et 0.2 flotte pour le maxima et ici ça va être une flotte donc et on va l'appeler blink interval voilà et on va la définir par exemple à 0,1 flotte allez on verra bien ce que ça donne donc qu'est ce que je vais faire maintenant au démarrage très simple je vais assigner l'initial material en disant que c'est non pas le get component material attention on travaille sur un sprite mais du sprite renderer donc ici sprite renderer et ici on va aller chercher matériaux donc une fois que ça c'est fait c'est parfait alors dans l'update ce qu'est ce que je vais faire ben là on est dans un tuto donc faut bien que je le déclenche à un moment donc je vais faire un if input point et je vais aller chercher pardon get key down touche voilà et ici évidemment on va pas prendre escape mais on va prendre space c'est sera un peu plus sympathique et on va bat tout simplement ici maintenant va faire un directement on va lancer une cour routine pour justement faire clignoter notre personnage en cette cour routine n'existe pas donc je vais l'appeler blink voilà tout simplement où ce serait plutôt flash parce qu'ici ça va être une flash color donc je vais l'appeler flash voilà flash avec un l excusez moi voilà flashing voilà très bien et on va lui passer un paramètre qui va être une flotte alors évidemment je dois la créer parce qu'elle n'existe pas je vais pas oublier dans l'update aussi de prendre taille mais l'abcède et lui dire qu'il est plus égale à taille point delta time en fait pour ici ajouter le compteur de temps chaque frame ça me permettra de le faire donc ici je dois générer alors ici il me propose de générer la méthode c'est dommage j'aurais pu me mettre ici donc ça va être un plus veille et eu numérateurs voilà flashing et voilà donc maintenant on va s'occuper de ça vous allez voir que ça va être assez simple quand je vais appeler tout simplement ici macro routine je vais dire que ici le v alors je veux même pas l'appeler v parce que ça je vais durée chun ça va être la durée je veux dire ici qu'il doit durer une seconde donc la première chose qu'est ce que je vais faire c'est dire que le time et l'abcède en fait je vais le repasser je veux dire qu'il est égal à zéro flotte voilà ça me permettra ensuite de tester le temps ensuite je vais faire une simple boucle while et je veux dire tant que time et l'abcède est plus petit que la durée duration pas à ce moment là qu'est ce tu fais c'est là on va coder et ça va être assez simple en fait on va faire un yield return pour faire une temporisation new wait for seconde et là en fait ça va être la bling duration qu'on va mettre donc le blick intervalle pardon excusez moi ensuite qu'est ce que je fais je vais faire un guide component de quoi du spray 30 d'erreur tout simplement et dans ce spray 30 d'erreur on va modifier ici le matériau et on va dire qu'il est égal à matériel color material celui qu'on a créé dans un second temps qu'est ce qu'on va faire bas on va faire exactement la même chose mais on va le réafficher dans la couleur initiale donc je refais mon blick intervalle et ici je passe tout simplement l'initial material c'est aussi simple que ça et la dernière chose que je dois pas oublier de faire c'est tout simplement ici d'incrémenter ici time alors non ça je dois même pas le faire parce qu'il est fait ici voyez donc ça ne sert strictement à rien voilà donc ici on a un code qui devrait maintenant fonctionner comme vous pouvez l'observer pas très compliqué à mettre en oeuvre comme vous pouvez le voir et maintenant ça va nous permettre de tester ça directement dans une équipe donc j'enregistre et je retourne dans une équipe donc dans une équipe on n'oublie pas ici de glisser le matériau et ben on va tester ça maintenant en live donc je lance ma scène j'appuie sur la barre d'espace et on peut voir que ça fonctionne bien donc évidemment si je veux que ce soit plus court je vais modifier le blink intervalle comme vous pouvez l'observer et ça fonctionne très bien maintenant avec n'importe quelle couleur parce que ici au niveau de mon matériau si je passe par exemple du rouge évidemment bah on peut voir que voilà alors là c'est pas tellement du rouge j'ai pris du orange voilà c'est parce que si j'ai modifié un petit peu les choses mais on peut voir que ça fonctionne si je mets un bleu par exemple ça va fonctionner aussi voyez que là j'ai vraiment le la la couleur que je veux et ça vient plus mélanger ici au reste et si je mets un peu plus rapide on peut voir que voilà alors il faut trouver le bon compromis mais dans vos jeux bien souvent c'est comme ça que vous allez opérer et évidemment bien souvent ça va être du rouge mais encore une fois vous pouvez voir que là même en rouge on a l'effet en fait on a bien le personnage qui passe en rouge sur la globalité de de sa de sa couleur alors que avant c'était simplement on peut préférer parfois avoir un peu de transparence et autres mais vous pouvez voir que là du coup on a vraiment l'effet escompté au niveau de la couleur de flash tout simplement et voilà une petite solution toute simple à mettre en oeuvre donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous mets le code de ce que script tout simplement disponible sur le site www.upln.fr vous retrouverez un lien vers l'article sous la vidéo et puis je vous dis à bientôt maintenant pour une prochaine vidéo